bonjour à tous cette semaine on se retrouve pour un pas à pas ongles en gel alors honnêtement dans cette vidéo je vais simplement faire un remplissage donc la pose d'ongles que vous allez voir dans cette vidéo c'est la pause ce sont mes ongles de noël donc cela fait maintenant cinq semaines que je les porte le co vide s'étant invité chez nous un bien je vais profiter de cette occasion pour pour pouvoir faire mon remplissage alors très rapidement parce que je vous cache pas que j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper puisque bas il faut faire école à la maison alors donc pour cette vidéo j'ai utilisé donc les produits ongles mode comme toujours j'ai également utilisé le gel écoline donc c'est un gel que j'affectionne vraiment pour les remplissages en plus il se travaille facilement il est flexible et convient parfaitement maison là donc c'est vraiment un produit que j'utilise régulièrement sur moi actuellement donc là vous pouvez voir que mes ongles de noël c'était des amandrus des longues amandrus là j'avais une sacré sacré repousse d'ailleurs mon index je me suis accroché je l'ai même décollé en partie donc là le il était vraiment 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 temps de faire le remplissage et c'est donc pour cette raison du coup que je vais les faire je vais m'en occuper rapidement avant de me blesser donc ici j'utilise l'embout de ponceuse arc en ciel grain moyen c'est un embout que j'utilise régulièrement quasiment même tout le temps surtout pour le remplissage et pour la mise en forme définitive également alors vous en général de façon générale la plupart des des prothésistes vont d'abord raccourcir les ongles et ensuite faire le remplissage sauf que moi j'aime bien faire pas comme tout le monde c'est vrai que lorsque j'ai des longs ongles comme ça je vais pas m'embêter à raccourcir tout de suite parce que de toute façon je dois faire une systématiquement une rehausse en pick up donc en fait j'aime bien faire toute la partie d'image en même temps donc du coup je vais par contre je vais me contenter de contrôler la matière je vais faire juste le remplissage donc au niveau de la repousse je vais également restructurer un petit peu donc ma forme puisque la plupart de mes ongles poussent crochus donc je suis toujours obligé de revoir l'architecture et ensuite je ferai un l'image par en dessous avec une rehausse en pick up et c'est la raison pour laquelle je me casse pas la tête à raccourcir tout de suite et que je le ferai que tout à l'heure lorsque je vais lorsque je vais faire la mise en forme définitive donc j'ai fait ma préparation donc j'enlève les poussières maintenant je vais appliquer mes adhérents Donc tous les produits le matériel que vous allez voir dans cette vidéo est disponible sur le le site internet ongle mode alors ici j'applique du night prep et de l'ultra bond donc l'ultra bond c'est imprimeur sans acide il laisse une légère couche collante et ne se catalyse pas faites attention de ne pas toucher les cuticules voilà ensuite je vais appliquer ma base rubber fiber alors cette base c'est une base que j'affectionne particulièrement je l'utilise pratiquement tout le temps maintenant parce que elle est vraiment bien et sur mes clientes à problème elle vraiment elle me permet d'avoir une superbe accroche donc j'applique ma base uniquement sur la partie de repousse ensuite je vais appliquer donc mon gel nude rosa donc l'écoline en fait je vais combler ma repousse alors il y a plusieurs coloris dans cette gamme je prends ma boule pour mon apex allez c'est parti je comble la repousse alors j'ai comme j'étais vraiment pressé de faire cette pause très très rapidement j'ai vraiment fait ça à l'arrache et du coup la préparation des ongles je l'ai fait mais quasi 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 tout à à l'arrache et du coup je me suis fait un petit bob donc là voyez je comble mon creux et puis j'applique mon gel grossièrement puisque de toute façon après je vais venir faire ma réos en pick up là je raccourcis donc j'ai catalysé évidemment j'ai dégraissé là je raccourcis pour déterminer la longueur que je souhaite et ensuite et bien c'est maintenant que tout se joue donc je fais ma mise en forme définitive donc en réalité il n'y a pas grand chose à limer au niveau de mon apex par contre comme je change de forme et comme du coup mes ongles poussent crochus je dois rehausser toute l'architecture de l'ongle et faire un bon limage par en dessous et c'est donc la raison pour laquelle je ne me casse pas la tête à le faire avant et que je le fais à ce moment précis puisque de toute façon il va falloir que je que je vienne passer mes embouts de ponceuse en dessous et que je retravaille toute la structure donc je ne m'embête pas donc une fois que j'ai rehaussé tous mes ongles et que j'ai donné la forme amande je vais venir passer un coup de ponceuse par en dessous pour déjà nettoyer le dessous de mes ongles et ensuite des réhaussés creuser la partie que j'ai donc relevé donc j'utilise l'embout de ponceuse speed contour grain moyen voilà là j'aime bien affiner mon contour de cuticule également avec cet embout de ponceuse alors parfois pour le contour de cuticule si j'ai des clientes ou des élèves qui ont la peau très fine je prendrai l'embout speed contour également mais je prendrai plutôt le grain fin voilà une petite mise en forme définitive pour légèrement affiné mais parallèle et mon bord libre et puis enlever les petites rainures sur ma structure j'affine un petit peu ensuite un petit coup de lime vite fait juste pour peaufiner des petits détails voilà alors ici j'ai appliqué la finition milky rose par dessus le cover comme ça ça me fait ressortir encore plus ce joli cover la jolie couleur de ce cover que j'aime vraiment beaucoup donc pour les finitions vous devez toujours catalyser 120 secondes ou alors deux fois 60 secondes selon si votre lampe ne fait pas le cycle 120 secondes voilà donc je vais venir ensuite frotter des hollow flakes doré voilà donc tout d'abord je les pose avec le pinceau je les applique là où je veux je veux un effet un peu éclaté donc je fais ça un petit peu brièvement je veux pas les poser vraiment précisément comme je veux vraiment en effet éclaté avec un côté vraiment plus fin vers la fin ensuite je vais venir frotter un petit peu avec mon doigt pour bien 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 coller mes hollow flakes avant de venir appliquer ma finition définitive donc la voyez je les fais bien appliqué bien adhéré hop et ensuite j'applique toujours ma finition milky rose et pour avoir un côté un petit peu naturel j'aurais pu prendre une transparente ou autre chose là après c'était vraiment une question de goût et voilà et donc je vais catalyser à nouveau 120 secondes et voilà donc c'en est fini pour cette pause et ce remplissage rapide j'ai fait mes deux mains très 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 vraiment très très rapidement j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà Sous-titrage ST' 501